Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Pour l'IUFM, l'IUFM c'est un sigle en 4 lettres et c'était pour la formation des profs d'école dans les années 90, jusqu'aux années 2000. C'était l'Institut Universitaire de Formation des Maîtres, IUFM. J'avais fait une option pré-pro quand j'étais étudiant dans les années 90, j'avais fait une option pré-pro pour être prof d'école, etc. Et donc, j'ai fait ma reprise d'études en 2009-2010 en licence 3 lettres, option enseignement primaire et en fait il fallait valider en mai 2010, donc à la fin de l'année universitaire, il fallait valider deux trucs. Il fallait valider un, la licence 3 et deux, le test IUFM ESPE. Donc le test, c'est un QCM en fait, France enseignement primaire et maths enseignement primaire. C'est conseillé quand on fait l'IUFM ou le SPE, parce que maintenant c'est plus l'IUFM sigle en 4 lettres, mais c'est le SPE, sigle également en 4 lettres. C'est la même chose, en fait c'est les mêmes établissements, sauf que le sigle a changé et en fait PE, ça doit être pour profession d'enseignement, un truc comme ça. Et donc, c'est conseillé quand on fait le concours pour prof d'école, en fait, de faire des fiches pour les maths enseignement primaire, des fiches pour les français enseignement primaire. Ce que j'avais fait, enfin moi je les avais fait sous forme de carnet, carnet, je préfère, j'ai tout le temps eu, même quand j'étais étudiant dans les années 90, j'aimais pas les feuilles volantes. Donc en fait, je préférais les cahiers, etc. Tout le temps, je faisais, j'écruais jamais sur des feuilles, en fait, genre feuilles photocopie, quoi. Je faisais tout le temps, en fait, j'écruais tout le temps sur des cahiers, cahiers Carfontaine, machin, Troutmuche, sur des cahiers, quoi. Et donc, en fait, voilà, quoi. Donc il fallait valider, en fait, le QCM, français maths enseignement primaire, et valider la licence 3. Alors moi j'avais validé, il y avait énormément, il y avait une masse d'étudiants qui avaient réussi son test UFM, moi je l'avais validé également. Mais par contre, apparemment, j'avais pas validé ma licence 3 de lettres, et là je rigole un peu, quoi. Moi, j'essaie d'être assez réaliste dans les faits, je pense que j'aurai le niveau pour faire et une maîtrise de lettres, ou à la limite, histoire. Parce qu'en fait, je faisais des trucs, j'avais fait des options histoire, et puis bon, je connais un petit peu le système d'histoire, le système des études en histoire, la méthodologie, etc. Donc, voilà, quoi. Donc, bon, voilà. Alors donc, en fait, tout ça pour dire que, ben voilà, en fait, ce matin, en fait, je me connecte sur Warcraft. Donc, ben, vous voyez, mon humain, mon humain, là, en fait, alors là, si ça s'était remis à zéro, là, je me suis connecté. Là, je viens de le reconnecter, donc, là. Voilà, vous voyez, tant de jeu total de mon humain, c'est ma perso qui a le plus joué. Alors donc, là, j'en profite pour mettre, voilà, qu'est-ce qu'on voit là ? J'ai cru voir un moine, en fait. Un moine, the monk, voilà. Akin, Egari of Assemblée des Errons, voilà. Apparemment, c'était un moine. Voilà, et là, on voit un chevalier de la mort. Face de poulpe. Casual of the family. Ok. Donc, voilà, ok. Alors, c'est pour montrer, en fait, la, le, j'essaie de démontrer, finalement, j'essaie de démontrer que Warcraft peut être pris comme un second life médiéval, mais là, c'est un peu compliqué. Ma situation est un peu compliquée. Là, on voit un mage, level 120, reine d'oreille mage. Il faut savoir que Kirin Torx, c'est un serveur jeu de rôle, c'est un serveur roleplay, en fait. Et donc, ouais, c'est ma perso qui a le plus de jours, mon humaine, en fait, 66 jours. En fait, la première perso, c'est ce que je vous dis, ma première perso, c'est Orkish versus Humanish. Orkish comme la classe, la carte de Magic the Gathering, que je possédais depuis les années 90, où j'avais joué un peu avec, genre, on avait joué un peu avec des copains, en fait, à la caserne. À l'époque, j'étais chez les parents, donc, en fait, en caserne pompier. Et en fait, on avait joué un peu à Magic the Gathering, pas au coup. Mais en fait, j'avais dû récupérer et garder, en fait, une carte Magic the Gathering des années 90, du commencement de Magic the Gathering, et c'était la carte Orkish Artiri. Et donc, Orkish versus Humanish. La première perso que je m'étais créée, c'était en décembre 2014, quand je me suis inscrit sur Warcraft. C'était, en fait, mon Orkish, mais elle a que 35, elle a de 35 à 45 jours de jeu. Donc, bon, à rajouter. Alors, j'ai Alto Olic, j'ai Alto Olic, qui doit être par là, en fait, j'ai mis mes trucs, voilà. Il doit être par là, Alto Olic. Oh, je le vois plus, là. Moi, Alto Olic, que j'avais pris sur le YouTuber américain, spécialiste de Warcraft, qui, lui, doit avoir au total plus de 100, 1100 jours de jeu sur Warcraft. Donc, moi, au total, je dois avoir 100, maintenant, je dois approcher dangereusement des 150 jours de jeu, je pense. Et donc, sur les 150 jours de jeu, j'ai joué 66 jours avec mon humain, qui est ma première perso, en nombre... Donc, en fait, c'est pour ça, ça... En fait, ce que j'essaie de montrer, c'est... En fait, j'essaie de faire une petite démonstration... C'est pas si facile que ça. En fait, j'essaie de faire une petite démonstration, finalement, que Warcraft pourrait être nommée facilement Second Life médiévale, en fait. C'est ça que j'essaie de faire un peu comme truc, quoi. C'est-à-dire que, bon, voilà, que je sois sur le bien-être, donc le RMI RSA, hashtag RMI Milligan, en France, hashtag REN2, hashtag RMI Milligan, hashtag RMI RSA. Et donc, comme je vous l'ai montré à mon épisode précédent, que je n'ai pas encore téléchargé sur YouTube, en fait, c'est... Ça, c'est donc au Canada anglophone, Canada francophone, surtout le Canada francophone, le RMI RSA, comme on le nomme en France, donc, code 911446 pour l'État de la France, aux éditions La Découverte, une collection qui part à peu près tous les ans sur l'État économique, politique, etc., de l'État de la France, ou code 911446 en système universitaire, campus, machin... En fait, voilà, quoi. Donc, au Canada anglophone, Canada francophone, surtout le Canada francophone, on doit appeler, en fait, le RMI RSA être sur le bien-être. Et donc, voilà, quoi. Donc, voilà, en fait, je montre, je montre que je sois sur le bien-être ou que je sois enseignant, parce que, donc, moi, c'est... J'avais fait des réclamations à l'université d'Angers, où j'avais fait ma reprise d'études, donc... Moi, j'avais travaillé à l'université de Rennes 2. Dans les années 90, j'avais hésité à m'inscrire, je m'étais inscrit dans les deux, et puis, finalement, j'étais rentré sur Angers. J'étais inscrit à Rennes 2, et j'étais rentré sur Angers pour faire mes études, finalement. Et donc, j'avais travaillé à la BU de la bibliothèque universitaire de Rennes 2, en fait. En BU, FR, histoire, également. Donc, en fait, que je sois enseignant ou que je sois sur le bien-être, comme on dit au Canada, donc, en fait, parce que les enseignants, il faut savoir que, moi, dans ma semaine, je peux faire autant d'horaires de présence sur un campus qu'un enseignant. Et donc, en fait, par contre, à la fin du mois, c'est pas le même salaire. Moi, à la fin du mois, je touche le RM-RSA, 753 euros par mois, dans lesquels sont comptées mon allocation logement, et avec lesquels je dois payer mon loyer de mon studio, en fait. Donc, voilà. Et donc, un enseignant, c'est pas 753 euros à la fin du mois que ça touche. Pour ce que je pense, c'est que je travaille autant qu'un enseignant. Et en plus, j'ai suivi, contrairement à ce que je vous disais à l'épisode précédent pour Nicolas Verlet, arrobas Puyo, donc, de l'équipe GameCult, hashtag mon fort, hashtag musclore, contrairement à, donc, pour ce que je vous disais, là, c'est clair que, bon, moi, je ne me prendrai jamais le titre de journaliste, parce qu'en fait, d'abord, j'ai pas l'expérience professionnelle, en fait, de Puyo, de Greg, de Yukichiro, qui font ça depuis 10 à 15 ans facile, en fait, GameCult. Donc, je ne sais pas si eux, ils ont fait une école de journaliste pour s'instituer, pour prendre le titre de journaliste comme ils le font, mais je pense qu'ils le méritent, le titre de journaliste, parce qu'au moins, honoris causa, je veux dire, si on peut s'étouer ainsi, et peut-être qu'ils ont, en plus, fait une école de journaliste, c'est possible également. Mais au moins, ils le méritent, parce qu'ils ont une expérience professionnelle qui fait que, finalement, boum, ils le méritent quand même au bout de 10 à 15 ans, surtout que moi, je reconnais leur système professionnel. Je pense que c'est des bons journalistes de jeux vidéo, que ce soit Puyo, que ce soit Greg, de Kichiro, Boulapoire. Donc, voilà. Après, je ne sais pas s'ils ont fait, par exemple, l'école supérieure du journalisme de Lille, dont je vous parle, en tout cas, je suis abonné sur mon compte Twitter, et que moi, je connais depuis, je dois me rappeler, en fait, comme dirait mon blog, quand je dis dans mon blog WordPress, souvenants, donc, hashtag rememberers, souvenants. Donc, en fait, je dois m'en rappeler, en fait, des années 80, fin des années 80, le magazine L'étudiant, comme je vous ai dit sur mon épisode précédent. Donc, voilà, quoi. Mais, en fait, moi, par contre, en fait, je n'ai pas fait les études pour être journaliste, je n'ai pas fait le SJ de Lille, l'école supérieure du journalisme de Lille, par contre, j'ai fait toutes les études qui sont réclamées, normalement, pour être enseignant. Et c'est ce que je vous dis quand j'ai fait ma reprise d'études en 2009-2010, à mon avis, mais bon, ça, c'est ce que je vous dis. Après, justement, ça tombe bien que je fasse la série Stronghold, aussi, enfin, que j'ai fait un premier épisode de la série Stronghold sur ma chaîne YouTube, parce qu'en admettant Stronghold sur Moyen-Âge, et c'est censé représenter, c'est reconnu comme représentant, c'est fidèlement le Moyen-Âge, en fait. Donc, c'est une assez bonne série historique, en fait. Apparemment, c'est assez réaliste. Et donc, c'est possible que Stronghold, ce soit au XIIIe siècle, ou machin, on peut dire, là, on est au XXIe siècle, on peut dire que Stronghold soit au XIe siècle, et après, on voit ce qui a changé. Donc, on savait très bien qu'au XIe siècle, il pouvait y avoir des inégalités, des trucs, des petites injustices au niveau social, etc. Donc, après, de là à dire que, bon, évidemment, moi, j'aurais dû être nommé enseignant, finalement, tout compris, c'est bien possible. Donc, vous voyez, en tout cas, ce que je veux montrer, c'est que là, je veux faire une démonstration que Warcraft pourrait se nommer Second Life Medieval. Et donc, là, voilà, il est 10h38 du matin, je viens de faire une première vidéo, il y a maintenant une demi-heure, quoi. Je ne l'ai pas encore téléchargée, évidemment, mais, en fait, j'essaie de montrer que, voilà, on se connecte, que je sois sur le bien-être, ou que je sois enseignant à faire 15h ou 18h par semaine de cours, et que là, mon vendredi matin, je l'ai libre, et que je me connecte sur Warcraft. Vous voyez, c'est-à-dire qu'en fait, donc, en fait, c'est-à-dire que là, voilà, je viens de faire un épisode avant qui vous a montré ça avec Wikipédia, Claude Allègre, machin. Second Life, où je vous ai montré sur ma barre, en bas de mon interface, de mon laptop, donc, en fait, le Second Life, le Second Life Viewer, je crois, un truc comme ça, et donc, bon, ben, là, voilà, c'est-à-dire qu'en fait, c'est le matin, et donc, moi, je vous ai montré, là, j'ai 66 jours de jeu sur mon humaine, donc, voilà, c'est-à-dire qu'en fait, j'essaie de faire une petite démonstration comment se passe, en fait, alors ça, ça pourrait être pour les archéologues du futur, comme disait Exerve, de la même équipe que Nicolas Verlet, à Capouillot, hashtag Montfort, hashtag Muscleur, et donc, voilà, sur GameCult, et les archéologues du futur, les historiens du futur, donc, en fait, voilà, c'est-à-dire que ça peut être intéressant de voir, en fait, comment, comment, comment certains joueurs pouvaient jouer Warcraft, utiliser Warcraft, etc., ça peut être intéressant au niveau, pour savoir comment ça se passait, comment faisaient certains joueurs, ou une partie des joueurs de Warcraft au début du XXIe siècle, dans différents, après, Warcraft, c'est un jeu mondial, donc, il y a les serveurs US, il y a les serveurs EU, donc, il y a les serveurs, il doit y avoir des serveurs, des systèmes de serveurs asiatiques, etc., donc, vous voyez, c'est un jeu mondial, après, voilà, il y a différentes systématiques. Donc, là, en fait, ce que je vais faire, en fait, là, je pense qu'il est temps, en fait, pour moi, perso, parce qu'en fait, bon, alors, ça, c'est ce que dit Protoxys, Protoxys, donc, le YouTuber francophone, spécialiste de la série Step of Decay, donc, Canada anglophone, Canada francophone, Canada anglophone, Canada francophone, Protoxys, spécialiste de la série, spécialiste francophone, donc, Canada anglophone, Canada francophone, Protoxys, spécialiste de la série Step of Decay, et c'est ce qu'il dit, c'est évidemment, ça rajoute à la difficulté, comme dit Protox, de, en plus, parce que lui, Protox, dit, bon, il a des copains, apparemment, qui font, qui ont plus d'heures de jeu, que lui, sur Step of Decay, et qui ont plus de trucs, en fait, qui ont validé plus de trucs, que lui, sur Step of Decay, mais, ce que dit Protoxys, c'est qu'en fait, lui, la particularité de Protoxys, c'est que lui, il a quand même une chaîne YouTube, en fait, où il fait des bonnes vidéos, sur Step of Decay, quoi, c'est-à-dire qu'il est évident, je veux dire, il est évident de faire ce que je fais, moi, c'est-à-dire d'avoir une chaîne YouTube, maintenant, ma chaîne YouTube a, au moins, 400 vidéos, je dois être, je dois être à plus de 400 vidéos, maintenant, sur ma chaîne YouTube, donc, bon, il faut savoir que Protoxys, doit être à 700 et quelques vidéos, alors, après, bon, évidemment, un YouTuber allemand, comme Gronkh, G-R-O-N-K-H, le YouTuber allemand Gronkh, doit avoir 10 000 vidéos, sur sa chaîne YouTube, même la YouTubeuse française, Némélia, doit avoir 3 000 et quelques vidéos, si ça se trouve, sur sa chaîne YouTube, Protoxys doit en avoir 700, Protoxys, il a une profession parallèle, il a une profession, il est chauffeur, il a peut-être même été pompier, pompier, donc, alors, moi, je suis fils et petit-fils de pompier, moi, je ne suis pas, évidemment, je ne suis pas pompier, donc, voilà, alors, les pompiers peuvent jouer à Warcraft, moi, en fait, je suis fils et petit-fils de pompier, les pompiers, moi, quand mon père est en activité, c'est ce qu'il faisait, en fait, c'était ce qu'on appelle, chez les pompiers, le système 48-48, c'est-à-dire 48 heures de garde, 48 heures de repos, c'est ça, en fait, le système pompier, en fait, quand moi, mon père est en activité, en caserne, c'était 48-48, c'était 48 heures de garde, 48 heures de repos, en fait, 48 heures de garde, c'est-à-dire que, c'est 24 sur 24, évidemment, le pompier décale la nuit, etc., donc, sur les 48 heures de repos, rien n'empêche, à la limite, un pompier de jouer à Warcraft, donc, vous voyez, donc, en fait, mais, ce qu'il faut voir, c'est qu'évidemment, faire une chaîne YouTube, ça renforce la difficulté, c'est-à-dire qu'en fait, il est évident que, ça prend du temps, ça prend, en fait, du propre cerveau, cerveau planétaire, propre cerveau, ça grille les neurones, c'est ça que je veux dire, et donc, ça grille les neurones, ça prend de l'activité, c'est du travail, et il est évident que, voilà, moi, j'essaie de faire ce que je peux, j'essaie de faire ce que je peux, donc, là, par exemple, en fait, ma perso, donc, bon, maintenant, en fait, bon, j'essaie de la faire, moi, j'ai tout le temps essayé de faire Warcraft, depuis que je suis inscrit à Warcraft, en fait, en décembre 2014, j'essaie de le faire dans les règles, c'est-à-dire que je me suis renseigné un maximum, et j'ai été pioché dans des sites anglophones, francophones, et, je peux, sans me vanter, je peux dire que, bon, je connais quand même Warcraft, je suis un connoisseur, comme on peut voir certains n'aimgénérateurs, je suis quand même un assez bon connoisseur de Warcraft, et des méthodes, alors, je ne me prends pas, justement, quand je fais des références à la guilde méthode, la fameuse guilde, la fameuse, la fameuse équipe de e-sport, en fait, sport électronique, méthode, où je dois être abonné à leur chaîne, à leur compte Twitter, etc., la fameuse méthode, donc, M-E-T-H-O-D, pas de E, je pense, je crois que, je me demande si ce n'est pas GG, méthode GG, sur deux petits G, après, sur leur compte Twitter, etc., je suis abonné à leur compte Twitter, et ils doivent jouer sur le serveur anglais, en fait, donc, EU, Taren Mill, un truc comme ça, donc, les moulins de Taren en francophone, Taren Mill en anglais, en anglophone, et, mais, je ne me prends pas, évidemment, mais, en fait, je regarde, j'ai été jusqu'à regarder les trucs de méthode, ou des trucs comme ça, donc, en fait, j'essaie de faire, de me renseigner, tout ce que je peux archiver, j'essaie de l'archiver, en fait, donc, voilà, quoi. Bon, évidemment, ça prend du temps, Protok, en fait, il a des copains qui, apparemment, ont plus de trucs que lui, sur Warcraft, etc., sur State of Decay, etc., etc., mais, par contre, c'est ce que dit Protok, lui, il a quand même une chaîne YouTube, en fait, donc, voilà, quoi. Et, donc, voilà, je suis déjà à 20 minutes, donc, en fait, ce que je compte faire, c'est qu'en fait, ce matin, donc, là, il est 10h45, je viens déjà de faire un épisode avant, là, je suis déjà à 20 minutes de cet épisode-là, sur ma série, en fait, Soldiers of the Alliance, donc, dans Warcraft, donc, là, on voit un level 120 d'un image, Aveli, la fabuleuse, eh bien, en fait, je vais aller faire les fronts de guerre, me renseigner pour les fronts de guerre, parce qu'en fait, moi, là, je sais très bien que moi, je ne suis pas un hyper volontaire sur les donjons, en fait, ce n'est pas trop mon trip, en fait, ce n'est pas trop mon trip, pas de visor, les donjons, je trouve ça un peu feu d'artifice, etc., et, bon, ce n'est pas ce que je préfère, j'aime bien, puis bon, il faut en faire, on est un peu obligé d'en faire, mais ce n'est pas ce que je préfère, et il faut savoir que les fronts de guerre, on peut récupérer des équipements, en fait, qui sont équivalents à ceux qu'on récupère en donjons, et en RAID, donc, en fait, les fronts de guerre, donc, ça peut être, et là, je pense que je peux préférer, parce que c'est un système, quand même, qui est PVE, et, donc, en plus, c'est dans une zone que j'aimais bien, en fait, près des Interland, tout ça, donc, alors, les Interland, là, je renvoie à mes possibilités, que moi, en scène étudiant, lettres, histoire, etc., bon, c'est pareil, dans les années 2012, après ma reprise d'études pour prof d'école, j'avais réessayé, en plus, après, de retravailler en bibliothèque universitaire, donc, au niveau des concours de prof d'histoire, soit en lycée professionnel, etc., ou en système normal, CAPES, etc., et donc, par exemple, avec Vincent Adoumier, donc, il y a des bouquins de Vincent Adoumier, en cas de 90 000, donc, pour les étudiants d'histoire, et Vincent Adoumier, donc, ça doit être un prof, en fait, au lycée Dumont-Durville, donc, à Toulon, et Vincent Adoumier, prof au lycée Dumont-Durville, à Toulon, et en fait, en fait, il avait, ça doit être un prof qui doit faire des bouquins pour les étudiants qui veulent passer le CAPES, ou prof de lycée professionnel en histoire, etc., 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 donc, bon, ça renvoie, ça peut renvoyer à des systèmes qui sont connus en histoire ou en géographie, par exemple, les Interlands, par exemple, Lyon, je pense que ça peut être classé comme un Interland du port de Marseille, et, bah, c'est intéressant, parce qu'en fait, moi, genre de truc où je pouvais faire le rapport, parce qu'en fait, vers 2012-2013, je devais, en fait, revoir ça, en fait, en bibliothèque universitaire, et puis, après, quand je me suis renseigné en décembre 2014, en fait, là, j'ai vu la zone des Interlands sur Warcraft, donc, en fait, bon, j'avais fait le rapport, quoi, c'est-à-dire que, bon, par exemple, les Interlands, les Terres Azarati, où sont les fronts de guerre, en fait, c'est, ça doit être aux Interlands, pas loin des Interlands. Donc, sur FR3 Azeroth, là, je vous renvoie à mon blog, Tumblr, Ottawa Sergent, envoyez-moi aux Terres Azarati, hein, zi, go, go, go. Bonne chance à vous. Bonne chance à vous. Voilà, c'est la première fois, hein, c'est la quête, je l'avais prise, ça fait, ça fait une bonne petite semaine que je l'ai, la quête, hein, voire peut-être deux semaines, ça se trouve, ça fait une bonne petite semaine que je l'ai, la quête, pour les fronts de guerre, pour commencer les fronts de guerre, et donc, bon, là, en fait, j'ai pas commencé, alors, j'ai regardé un peu sur ma Me Twink, Millenium, donc, sur mon iPhone Android, et, sur ordinateur, j'ai regardé un peu, je me suis renseigné un peu sur les fronts de guerre, bon, ça se trouve, ça doit être un peu, euh, en fait, ça doit être un peu comme, la campagne militaire, donc, la campagne militaire, en français, war campaign, en anglais, je crois, Canada anglophone, Canada francophone, ça, j'ai fait des, ça, j'ai fait pas mal de vidéos sur mes let's play Warcraft sur ma chaîne YouTube, Soldier of the Alliance, mon let's play sur mon loveling, euh, donc, euh, donc, voilà quoi, et, par contre, j'ai pas fait, alors, j'ai pas fait les fronts de guerre, mais, donc, ben, là, en fait, c'est parfait, c'est-à-dire qu'en fait, c'est clair que là, ce matin, je comptais plus ou moins, en fait, c'est ce que je comptais faire, je pense, en fait, aller voir du côté des fronts de guerre, donc, en fait, bah, parce que, bon, il faut le faire, en plus, j'ai regardé là, ces deux, trois derniers jours, j'avais dû donc m'enseigner sur l'ordinateur et sur mon iPhone Android, sur ma Meetwink, Millenium, etc. Donc, en ma Meetwink, hashtag Mets, et moi, c'est plutôt hashtag Rennes 2, donc, Est versus Ouest de la France, et, euh, ben, en fait, j'ai regardé, ouais, et donc, c'est là que j'ai vu qu'on pouvait avoir des pièces d'équipement, en fait, au front de guerre, qui sont équivalentes, en fait, à celles qu'on peut obtenir en donjon, voire en raid, donc, c'est, ça m'intéresse beaucoup, parce que moi, je fais relativement peu, même si je suis dans la guilde, alors, l'autre matin, en fait, cette semaine, j'ai fait, en fait, j'ai dû me connecter un matin, cette semaine, je ne sais plus quand, mercredi, jeudi, non, pas hier, parce que hier, c'était jeudi, c'était pas hier, en fait, mardi, peut-être, mardi, peut-être, et j'ai dû me connecter, en fait, mais je n'ai pas fait de vidéo, mais avec un joueur de ma guilde, en fait, j'ai demandé, en fait, sur le chat à ma guilde, en fait, si je pouvais, mais je n'ai pas, je n'ai pas fait de connexion YouTube, alors, je le ferais peut-être, ultérieurement, je ferais peut-être un donjon, j'essaierais peut-être de passer sur ma chaîne YouTube, quand je fais un donjon avec ma guilde, et là, j'avais fait, en fait, on a fait un donjon, en fait, j'avais fait une demande sur mon chat de guilde, sur le chat, donc, sur l'interface, là, de Warcraft, et, en fait, il y a un joueur, en fait, en l'occurrence, Sage, Sage Fer, qui est un nain, en fait, prêtre, je crois, un prêtre nain, Sage Fer, donc Sage, comme Sage, et Fer, comme Forge Fer, quoi, et, en fait, j'ai fait, en fait, on est tous les deux, donc, de la guilde des Frères Talbuc, et on a fait tous les deux, alors, donc, on a fait une demande en donjon, on a fait le donjon Malvoie, et par contre, j'ai passé, en fait, donc, j'ai réalisé le haut fait, on a donc réalisé le haut fait, le donjon Malvoie, et donc, j'ai retweeté, en fait, le haut fait, donc, il est sur mon compte Twitter, bon, là, je suis à 26 minutes, 27, voilà, ben là, là, c'est fou, on dirait, en fait, pratiquement, en fait, on se croirait pratiquement, sur là, on se croyait, alors bon, maintenant, évidemment, là, moins, parce qu'il y a le, il y a le, le château, ça doit être 30 gardes, voilà, et, mais là, on se croyait, avant qu'il y ait le château, on se serait cru, en fait, sur Second Life, quasiment, c'est vrai que ça faisait, c'était impressionnant, là, du coup, je pense que, on se serait cru sur Second Life, vu la zone, en pelouse, sur Second Life, quoi, en zone, en zone d'agglomération, sur Second Life, donc, alors, adressez-vous, ah, d'accord, machin, ok, bon, ben, je pense qu'il faut que j'aille là, alors là, portail vers le port de Bralus, ok, donc là, c'est pour repartir, ouais, ok, donc là, du coup, voilà, alors là, on se retrouve sur les vieilles terres d'Efr3-Zeroth, alors donc là, je vous renvoie, j'ai fait des posts, sur mon blog Tumblr, sur mon blog Tumblr, j'ai fait des posts, sur l'Efr3-Zeroth, Dragonash et Blackblad, alors le donjon de Strongard, je vois bien où c'est, c'est, en fait, il est, le donjon de Strongard, il doit être, en fait, au sud-ouest, en fait, des terres Arati, donc, vous voyez, on va pouvoir vérifier, il doit être au sud-ouest, en fait, des terres Arati, donc si je mets la carte, des terres Arati, normalement, il va être, il va être en bas, à gauche de l'écran, en fait, vous voyez, donc là, on est, en fait, là, on est, ben, il précise, mais bon, mais là, c'est les terres Arati, c'est les terres Arati, là, c'est les Interland, là, ça doit être les terres Arati, évidemment, et on va vous voyez, donc le donjon de Stromgarde, il est là, comme je vous disais, je vois bien, c'est les anciennes zones, c'est les zones de Warcraft, Vanilla, c'est les zones sur lesquelles, moi, j'ai commencé, évidemment, quand j'ai commencé en décembre 2014, c'est les zones, pour le leveling, quoi, donc, vous avez toute mon attention, allez voir le contre-maître Tully, ok, Léo, le débiteur, et Gosson Bell, je suis à 30, 39, peut-être dans le château, le donjon, peut-être monter un peu, alors, voilà, bah non, c'est peut-être pas pareil, il faut monter, non, il fait, non, non, bah là, j'en viens, Ok, si je commence à me paumer dans le donjon On n'a pas fini Alors Bah Ou alors il n'y a rien dans le donjon Ils sont derrière Ouais C'est pour vrai 32, 29, 32, 30 Je m'arrête à 34 Comme d'habitude Système d'enregistrement Exxon Merylis Ok Oh là mais Allez Alors, observez le champ de bataille Avec Gresson Bell, d'accord D'accord, ok Je peux plus y tour Il faudrait faire le tour du secteur Ok, on y va Allez, on va finir là-dessus la vidéo Je suis à 33, 03 33, 03, 04 03, 05 Donc ça se trouve Je peux mettre mon interface Voilà C'est de L'autre terre Zerati Ouais, ok Bah il montre pas grand-chose En fait Bon, de toute façon Mouah Mouah